Musique C'est le début d'une nouvelle aventure et d'un partenariat humain avec trois restaurateurs et la création d'un tunnel des chefs qui a pour objectif de promouvoir sur notre territoire des légumes un peu rares, oubliés, surprenants pour que les amateurs de bonne cuisine puissent les retrouver sur les tables du territoire. Nous on fonctionne en N-1, c'est-à-dire qu'il y a une première approche qui est les chefs qui vont parcourir le parc du potager extraordinaire et qui vont même être livrés en légumes que nos jardiniers récoltent quasiment tous les jours. Donc on va leur faire des petites cagettes comme ça en année N-1, ils vont essayer, tester, goûter et puis ils vont dire « Ah ça, ça me plaît, l'année prochaine je vais le mettre à la carte ». Donc là il s'appelle notre responsable maraîcher de l'association qui lui va dire « Ok, on va réussir à trouver de la graine, soit chez nous, soit chez des collègues et on va le mettre en production sur les volumes que tu souhaites pour l'année d'après. » « Le mini concombre, alors il fallait en choisir un de départ, il va s'en suivre beaucoup de produits en fonction des saisons, ce produit-là parce que c'était dans l'été, ça parlait de fraîcheur, donc je l'ai essayé, je l'ai goûté, mes enfants ont aimé, donc j'ai dit « Si mes enfants aiment, c'est bon, c'est gagné ». « Alors le légume que j'ai choisi sur le parc, c'est le haricot de soissons, parce que il y a une grosse histoire avec ça, c'est pour moi un légume qui rappelle les goûts d'enfance et qui ne se trouve quasiment plus en frais via les marchés locaux, à part au potager, souvent on le trouve en import, en sec, et puis après il y a bien d'autres légumes aussi parce qu'on suit la saison, donc on va s'adapter à ce qui pousse aussi. » « Ce qu'on a mis en avant aujourd'hui, la tomate Ella 121, qui est vraiment une toute petite tomate, que j'aime par son goût, par le côté c'est petit, c'est mignon, c'est une tomate sauvage, donc qui n'a pas été manipulée par l'homme, donc c'est très pur, et qu'une tomate qui par son goût et sa texture peut se travailler très simplement avec une petite précuisson presque, qui peut être servie quasiment naturelle, on va apporter un tout petit peu d'aromates mais pas grand chose, et sa qualité naturelle pure suffira pour faire un plat d'exception je pense. » « Le message c'est faites confiance aux acteurs locaux, aux maraîchers, aux artisans, aux boulangers, les vrais gens, les gens de la terre, qui vous garantissent des produits de qualité, de saison, plutôt que toutes les grandes distributions qui mettent pas du tout en avant cette symbolique et ces valeurs-là. » « Le message c'est fait confiance aux acteurs locaux, aux maraîchers, aux maraîchers, aux maraîchers, aux maraîchers, aux maraîchers, aux maraîchers, aux maraîchers. » « Le message c'est fait confiance aux acteurs locaux, aux maraîchers, aux maraîchers, aux maraîchers. »